On a besoin d'argent, est-ce que tu me comprends car on a plus rien gratuitement car pour mieux et étudier il faut plus débourser et on n'a pas fini de pleurer sur ce matos délabré. Donne-nous, donne-nous des sous-jospins, mais tu sais bien qu'on n'a jamais rien sans rien. Donne-nous, donne-nous, donne-nous des sous-jospins, mais tu sais bien qu'on n'a jamais rien sans rien yo. C'est le premier couplet là. C'est pas mal. Vous avez des difficultés, vous m'en parlez pour le changement. Alors maintenant on va faire l'exercice 5. Alors, qu'est-ce qui peut venir en tableau ? Non, c'est sûr, moi je peux monter. Non, non, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir en tableau ou est-ce que ça ne sait dire personne ? Bonjour, je m'appelle Didier Judiac, vous connaissez peut-être, vous m'avez déjà vu. Je viens filmer éventuellement dans votre classe, si vous êtes d'accord. Pour filmer comment ça se passe dans un cours et je me balade de cours en cours. Voilà. Ça vous pose pas de problème ? Non, ça pose aucun problème. Ce reportage a été tourné dans des conditions particulières. En accord avec l'administration du lycée, John Paul Lepers a filmé sous une fausse identité. Il a été présenté aux élèves et aux professeurs comme un conseiller principal d'éducation stagiaire. Vidéomaton ? Oui. Ok, allez-y, c'est le Vidéomaton là. J'aimerais bien qu'il y ait un ciné-club efficace à Romain Roland. Sinon dans les couloirs, il n'y a pas de chauffage, donc on est toujours en train de se geler. On est obligé de se mettre dans des petits coins chauds et des toilettes, il n'y a pas de porte qui ferme. C'est bordel, quoi. Je voudrais un distributeur de boissons pour qu'on puisse boire un bon café chaud à 10 heures tous les jours. Nous, on voudrait un distributeur de boissons et en même temps d'alimentation. C'est-à-dire des gâteaux, des chocolats, voire des bonbons. Le lycée, pour moi, ça doit être un espace où je m'éclate, quoi. C'est pas un espace où j'étudie seulement, c'est où je m'éclate, où j'apprends à vivre. On nous prend peut-être un peu trop pour des machines que les profs ne considèrent pas trop comme des êtres humains et c'est dommage. Il y a une espèce de normalisation, en fait. Ça ronde dans des normes et je trouve ça vraiment pourri. Voilà. Et c'est fini parce que j'avais rien d'autre à dire que c'est pourri, en fait. Et que moi, je suis dégoûtée et qu'il y a plein de choses qui vont pas, mais je deviens pessimiste et fataliste, quoi. Il y a quelques semaines, le désarroi des lycéens est apparu aux yeux de tous. Angoisse de la pré-bac, classe surchargée, dégradation des locaux, insécurité. Nous avons cherché à comprendre. Afin d'éviter la caricature, nous avons choisi un établissement bénéficiant d'une bonne image de marque. Le lycée Romain-Roland, à Ivry-sur-Seine, à 2 km de Paris. 82 % de réussite au bac, 10 % de plus que la moyenne de ses banlieues. On y va ? Des professeurs expérimentés. Bref, un des meilleurs lycées du Val-de-Marne. Et pourtant, le malaise de l'éducation nationale, dans son ensemble, y apparaît de manière spectaculaire. Globalement, comment tu juges ta profession ? Le principal défaut, ne pas avoir réussi dans sa discipline. Ne pas s'être épanoui. Ne pas être auteur. Ne pas être... Ne pas pouvoir vivre dans le pays dont on enseigne la langue. Ne pas être géographe. Mais là, tu remets en cause le principe même de l'enseignement. Le salaire peut-il véritablement attirer ? Donc, vous êtes tous des branques à l'éducation nationale ? Quelque peu, moi le premier. Il vaut mieux dire qu'on est journaliste ou écrivain. Il est clair que ça vous cale votre bonhomme, beaucoup plus que si vous dites que je suis prof. En fait, il est clair que désormais, nous sommes aux ordres. Et j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche, quoi. Alors toi qui t'en fichais pas, maintenant tu t'en fiches. Ah ouais, mais moi ça me désole, j'ai même pas envie d'aller en cours. T'es malheureux là. Je sais en plus qu'on a déjà des textes pour le bac, mais j'ai rien du tout. Et j'ai demandé à certaines personnes des cours, ils ont rien. Ouais. Alors ce qu'on va faire, parce que là c'est quand même catastrophique ce qui se passe. Moi je pense d'abord vous êtes 37. Il y a manifestement dans la classe des élèves, toi t'avais envie de travailler, t'as moins envie de travailler. Et si on continue comme ça, tu vas plus rien faire du tout. Nel Dudkevitch est une des deux CPE du lycée. Conseillère principale d'éducation, ceux qu'on appelait les surveillants généraux. Mais qui travaillent. Alors ce qu'on va faire, c'est quand même, moi j'aimerais qu'on vous apporte une aide. Elle fait partie des quatre membres de l'administration qui connaissent ma véritable identité. C'est avec elle que je travaillerai comme stagiaire pendant un mois. Si aujourd'hui elle a quelques minutes pour parler avec un élève en difficulté, le gros de son travail est administratif. Les conseillères d'éducation et les surveillantes passent quatre heures, la moitié de leur journée à gérer les absences d'élèves. Pendant ce temps, pas question de surveiller l'établissement, ni de rencontrer des lycéens. L'éducation nationale, la plus grande entreprise de France, n'a pas d'ordinateur pour gérer les absences. C'est encore pour les absences ? C'est toujours pour les absences. Vous ne faites que ça ? On fait beaucoup d'absences. Vous êtes presque des grades de papier quoi. Ben oui, très souvent. Ben oui, on perd énormément de temps avec ça, c'est sûr. Conseiller principal d'éducation, c'est plutôt écrivain principal d'absence. Oui, c'est vrai beaucoup. Enfin bon, on a quand même un autre rôle, mais c'est vrai qu'on est très très occupé par toute cette gestion des absences. Ça c'est évident. Et vous avez l'impression d'être efficace ? Non, en plus. Donc ça c'est grave. Et que si au moins on arrivait à juguler l'absentéisme, on dirait ça sert à quelque chose. Mais bon. Profitant du mouvement lycéen, les surveillantes font appel à une réunion avec les élèves. Mais aujourd'hui c'est jour de grève. Comme tous les vendredis, les deux CPE et Madame le Censeur répètent une messe de Mozart. Ben c'est rien moi, ils vont voir parler de la licence. C'est le ministre. Le lendemain, une cinquantaine d'élèves sur les mille que compte le lycée a répondu à l'appel des surveillantes. Elles sont cinq à se partager deux postes à temps complet. Aurélie et Camille. Mais tu comprends que n'importe quel élève qui vient nous voir, vous auriez dû faire attention à ci, à ça. On lui dit très bien, volontiers, mais nous étions dans le bureau faire du boulot administratif. Ah bon ? Pourquoi vous n'êtes pas en train de surveiller ? Il suffit quand vous êtes absent, par exemple, une fois, de ramener un mot. Nous, ça nous évite de convoquer, ça nous évite d'écrire, ça nous évite de mettre le courrier sous enveloppe. Tu comprends ? Si vous voulez une meilleure vie scolaire à l'intérieur du lycée, si vous voulez des pions qui vous encadrent plus, qui soient plus à votre disposition, il faut jouer le jeu au niveau des absences. Parce que je pense qu'on est à peu près toutes d'accord, on arrêtera tout dans ces cas-là. Même si des choses sont mises en œuvre qui sont bonnes, on va les arrêter si vous ne jouez pas le jeu au niveau des absences. Il y a un truc qu'il faudra bien ne pas oublier pour cet établissement. L'année dernière, madame Duciewicz me l'a dit, quand on veut la parole, il faut la prendre. Surtout, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, parce que nous, les délégués élèves, moi j'ai cette seule impression, ça me rappelle un peu quand j'étais au collège, c'est que les profs parlaient, et après, est-ce que les délégués élèves ont quelque chose à dire ? Nous, dans ces cas-là, tout le monde se tourne vers nous, on se sent vraiment très mal. Autre réunion, celle des représentants des délégués d'élèves. Il prépare le conseil d'administration du lycée, qui va avoir lieu dans moins d'une demi-heure. Ils n'ont pas grand-chose à dire. Là, il faut le dire, on est quand même pris au dépourvu. Là, on est mort, parce que ça se trouve, il y a des gens qui ont eu des choses à dire dans leur classe, qui vont bien leur déléguer. Mais qu'est-ce que vous avez à proposer aujourd'hui, là, par exemple ? Aujourd'hui, c'est vrai, je dois avouer, moi, je n'ai rien. Moi, je n'ai rien à proposer. Je n'ai rien, pourquoi ? Parce qu'on était pris au dépourvu. Parce que de mon côté, moi, je ne suis pas... Souvent, les élèves ont tendance à nous considérer comme le recours ultime, mais on n'est pas du tout le recours ultime. C'est-à-dire que vous n'avez pas préparé la réunion, quoi ? Non, pourquoi on n'a pas préparé ? Parce qu'on ne sait absolument pas ce que veulent les élèves. Mais ça fait quand même trois semaines qu'il y a le mouvement des lycéens. Et vous ne savez pas, vous, déléguer, par Romain Roland, mais enfin en France, vous ne savez toujours pas quelles sont vos revendications, ce que vous voulez changer dans votre lycée ? En plus, il y avait quelque chose à Romain Roland, c'est que déjà, on le faisait pour une grande part en solidarité. Parce que nous, par rapport à d'autres lycées de la région parisienne, quand même, on est assez favorisés. Même si c'est vraiment pas parfait, loin d'être parfait, comparé à d'autres lycées, franchement, il y en a qui aimeraient beaucoup être à Romain Roland. Une des revendications, la dégradation des WC. Là, ça vient juste des trois pains, il n'y a pas longtemps. Plus de graffiti, par contre, aucune porte aux cabines des toilettes, depuis trois ans. Et comment vous faites par les toilettes, alors ? Ben... Pour pisser sa rame, alors ? Pour le reste, non, on ne peut pas, non. Vous amenez un copain qui garde la porte ? On ferme la porte, on dit à quelqu'un de fermer la porte, un peu comme ça. Sinon, on ne peut pas, ce n'est pas dans la dignité. Et des fois, même, de toute façon, cette porte-là ne ferme même pas. Même s'ils sont les responsables, le sentiment général des élèves est l'impuissance. De toute façon, il n'y a aucune porte. Tu es découragé, déjà. Tu n'es pas dans les conditions, tu es... Ça décourage. Si, en plus, tu viens avec une certaine peur à l'école, la peur de te faire agresser, de te faire piquer ton blouson... Ça t'est arrivé d'avoir peur en sortant du lycée ? Après que la fille se fait voler son scooter, oui. Ouais, ouais. En une semaine, deux mobilettes seront volées, dont l'une avec la menace d'un couteau. L'administration conseillera aux élèves de ne plus sortir seul de l'établissement. Ah mais non, tu ne sais pas aussi. Jean-François, il s'est fait agresser en bas. Tu sais, l'élève avec qui on a parlé, qui veut faire du théâtre, du cinéma ou qui veut être star. En bas, là, il s'est fait voler ses chaussures. Mais hier ? Oui, oui, juste vers... juste quand t'es partie. Et alors, c'est une dame qui a vu, qui s'est arrêtée et qui les a poursuivies en voiture. Mais en ce moment, ça n'arrête pas alors ? Moi, je ne pense pas que ce soit plus que d'habitude, c'est comme les autres années. Simplement, on en parle avant. On en parle plus. L'administration, c'était la révolution de l'établissement. Jean-François s'était fait agresser. Alors bon, c'est vrai, je dis, mais enfin bon, ça arrive fréquemment. On en parle plus maintenant. Mais c'est de tout temps, de tout temps, ça a toujours existé. Faute de solution, les adultes essayent de dédramatiser. Ils craignent le phénomène d'hystérie collective. Par contre, les médias s'y intéressent. Une journaliste du Parisien relatera la mésaventure de Jean-François. Il faudra attendre un peu plus d'une semaine. Cette fois, deux professeurs ont été agressés. L'une, il y a quelques jours, dans sa classe. Elle écrit son indignation. L'autre, hier, dans la salle des professeurs. Elle est en arrêt maladie. Elle ouvre la fenêtre. Elle se penche vers la jeune fille. Et à ce moment-là, elle reçoit toute une bombe d'être homogène dans les yeux. Et c'est tout. Et l'autre est parti. Et on sait pas qu'on sait pas ce qui s'est passé. On comprend pas. Les enseignants, en réunion extraordinaire, refusent l'entrée de la caméra. Les élèves, livrés à eux-mêmes, s'expriment. Moi, ça fait deux semaines que je leur dis qu'il y a des problèmes dans le bahu de la sécurité. Ouais, bon, on verra, on verra, on verra. Et hop, aujourd'hui, prof agressé, hop, ils s'en mêlent. Allez, tout le bahu est concerné, tout le monde au courant. Là, c'est bien, là. Là, on voit, ça vit. Pour la première fois, une heure devait être consacrée dans chaque classe aux problèmes de sécurité et de responsabilité collective au lycée. Ma réaction immédiate a été de tout mettre en œuvre pour essayer, avec la collaboration même des services extérieurs, d'identifier et de retrouver les agresseurs. En quelques jours, une enquête policière aurait permis d'identifier l'un des deux agresseurs. Il s'agirait d'une personne étrangère au lycée. Retour au bureau des conseillers d'éducation, le bureau des absences et des problèmes. Un élève a été renvoyé du cours. Depuis quelque temps, Vincent a des ennuis. Un de ses professeurs juge son attitude inacceptable. Entre eux, le dialogue est devenu impossible. Assieds-toi. Viens. Assieds-toi. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Moi, je vais te dire, si tu as des problèmes, tu réfléchis et tu choisis quelqu'un dans l'établissement. Avec qui ? Il faut que tu parles. Tu vois, tu m'as dit quelque chose. Je ne m'entends avec personne en ce moment. Ça va mal. Donc, si tu veux, t'es pas obligé de... Elle t'a proposé une discussion samedi. T'as refusé la discussion. T'avais pas envie. Non, mais je pense... Non, mais tu fais ce que tu veux. Tu comprends ce que je veux dire. Je veux dire, on ne va pas te demander absolument de déballer toute ta vie. Mais manifestement, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que tu le dises quelque part dans l'établissement. Bon, je suis en seconde. Je ne sais pas ce que je vais faire. Je ne sais pas dans quel domaine je vais m'orienter. T'as quel âge ? J'ai 16 ans. T'as un an de retard ? Oui, j'ai un an de retard en plus. Je ne m'entends pas avec mes professeurs. En cours, j'ai du mal à suivre. À la maison, c'est pareil. Mon travail n'est pas assez approfondi. En fait, je ne sais pas quoi faire et c'est pour ça que je suis comme ça. Et t'as peur ? Oui, j'ai un peu peur. J'ai surtout peur de l'avenir. Alors... Comment ça ? Ben, je ne sais pas. Je vois l'avenir... Enfin, je ne le vois pas avantageux pour moi. C'est surtout en ce moment. Tu sens que tu peux gâcher ta scolarité ? Oui, je le sens. Mais je sais que je peux aussi faire quelque chose pour ne pas la gâcher. Et quoi ? Eh ben, justement, c'est comme madame Nukiewicz m'a dit. Un maître d'une aide morale, ça m'a servi parce que... Bon, je pense que si je vais parler au professeur, ben... Ça pourra m'aider à mieux comprendre les choses et à essayer de me rattraper. Enfin, c'est ce que je vais voir. Allez, va en cours. Ouais. Merci, Vincent. Merci beaucoup. Tu vas nous voir quand tu veux. D'accord. Je vous remercie, monsieur. Pendant toute cette discussion, Vincent croit parler à un stagiaire. Quand au bout d'un mois, je lui révélerai ma véritable identité, il acceptera de figurer dans ce reportage, les autres élèves et leurs parents également. Il n'en sera pas de même pour certains professeurs que nous tenterons de rencontrer tout à l'heure. Le lycée Romain-Roland. Un reportage semi-clandestin en accord avec le proviseur de l'établissement. Une majorité de professeurs n'appréciera pas d'avoir été filmé pour TF1 sans le savoir. Seuls s'expriment dans ce film ceux et celles qui nous ont donné leur accord. Je viens d'opposer une sorte de résistance inertielle à toute idée de travail un petit peu approfondie. Et j'ai en particulier un groupe de 3 ou 4 élèves qui m'empoisonnent la vie depuis un certain temps de sorte que je ne peux plus désormais faire cours dans des conditions normales dans cette classe dans laquelle je suis en situation de guerre froide. Il pense pas qu'il a un peu raison ? Il rigole quand on déconne, c'est normal, il a raison. Mais bon, quand on essaie de participer, il transforme et qu'il met une demi-heure pour former une phrase et puis on arrive à une phrase, c'était pour nous casser. De toute façon, par rapport à notre classe, je crois qu'il a quand même pas mal décidé que ça allait pas et que ça n'irait pas. Moi je crois que ce ne sont pas les collègues qui sont responsables de quoi que ce soit, ni d'ailleurs les élèves. Je crois que c'est une structure qui s'est mise en place et qui fait que, effectivement, quoi qu'on fasse, quoi qu'on fasse dans ce système de l'éducation nationale, on jouit d'une impunité quasi absolue. Je dirais élève comme professeur. Le contrôle c'est quoi ? C'est un inspecteur qui vient, tu sais quel jour il vient, tu prépares ton cours et chaque enseignant est capable de préparer un cours très correct, fantastique, merveilleux, fabuleux. Tu le prépares, tu le fais, il est très bien. Donc vous êtes des intouchables ? Pas moi, mais un certain nombre. Mais pourquoi pas toi ? T'es comme tout le monde. Moi je suis révocable du jour au lendemain, je suis métauxiliaire. D'une manière ou d'une autre, il est difficile de juger un professeur. Mais l'éducation nationale ne fonctionne pas comme une entreprise moderne. L'inspecteur est perçu comme un censeur qui détient le pouvoir de baisser ou d'augmenter le salaire. Rarement comme un collaborateur qui cherche à comprendre et à aider. Une relation infantilisante pour l'enseignant. Côté élèves, le lycée peut être perçu comme une salle d'attente avant la vraie vie où rien de grave ne peut arriver. Qu'est-ce qui t'arrive dans les cours ? Ouais c'est pas rigolé quoi. Un élève vient d'être mis à la porte du cours. Le responsable de classe l'accompagne en permanence. Qu'est-ce que tu as dit ? Écoute, tu étais là, alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, parce que... Enfin il dit je fous le bordel mais c'est pas vrai quoi. À ce moment, tout le monde rêve, tout le monde lit, personne n'écoute. Il envoie des vannes et puis il fait des petits génie mots pour ouvrir et tout. Alors nous on s'est fait à son jeu pour ainsi dire. Et puis on rigole de temps en temps mais entre nous. Et donc lui, à ce moment-là, il travaille et donc il supporte pas quoi. On est crevé, on digère quoi. Non mais si c'est vrai c'est méchant mais c'est comme ça quoi. C'est dur pour lui quand même. C'est son métier. C'est un métier dur non ? Ouais c'est un métier dur mais il est pas dupe hein. Il faut pas se plaindre, il est payé. Et vous, vous ne perdez pas votre temps ? Si, si on perd notre temps, ça c'est vrai. Moi j'ai l'impression de perdre mon temps en ce moment. Il y a quand même quelque chose qui s'appelle les sciences de l'éducation. Mais lui mais c'est de la merde. Non je ne suis pas, mais non je ne suis pas dupe. À cet instant du reportage, on pouvait assister à une joyeuse et vive discussion entre les professeurs. Mais certains ont refusé de figurer ici. Pour eux, un professeur n'est pas un éducateur. Son rôle est de vendre sa discipline aux élèves qui veulent bien l'acheter. Un débat d'actualité dans tous les établissements scolaires. Je suis d'accord avec eux parce que je crois qu'il y aurait infiniment plus de pédagogie si on savait ce que c'est que prendre un groupe. C'est-à-dire si on avait quelques bases de psychologie, des bases de psychologie individuelle. Si on avait appris un certain nombre de choses du science de l'éducation, nous n'avons aucune formation psychologique quand nous prenons des classes. Nous ne savons rien. Or, il y a des techniques. D'ailleurs, pour vous, vous êtes un compétent ? Moi, je ne suis pas parce que j'ai fait une démarche ailleurs. À la formation, comme à l'embauche, le métier de professeur est d'enseigner une discipline, pas d'animer un groupe. La décision d'amener d'ici l'an 2000 80% des jeunes au bac a des conséquences alarmantes. Cette année, une catégorie d'adolescents qui jusque-là redoublait ou s'arrêtait au collège est parachutée dans un lycée qui n'a pas adapté ses méthodes ni augmenté ses budgets. Résultat, à Romain-Roland, une ou deux classes sont à la dérive. Notamment cette seconde, où les profs ne savent que faire et où beaucoup d'élèves se demandent pourquoi ils sont là. Le cours de sciences éco, aujourd'hui, le chômage. Vous avez vu le nombre de chômeurs que l'on avait à cette période ? Il y en a qui ont calculé combien de chômeurs ça faisait à proximité ? Combien ? 8 000 ? 8 millions de chômeurs sur une population de... Attends, attends ! Les enfants du baby-boom arrivent sur le marché du travail. Ça veut dire qu'elles ne peuvent pas travailler ? Donc, comment ? Mais non ! Nous voyons que le chômage est stable et à un niveau simple. Fin du cours, l'heure du doute. ... Alors, se fatiguer comme ça pour un résultat aussi nul, d'ailleurs, les notes le prouvent. Je ne réponds rien du tout, là. J'ai 17 élèves qui ont des notes inférieures à 7. 17 sur 36. Donc, ça ne sert plus à rien. Les quelques-uns qui s'en sortent, c'est pratiquement 100 mois. Il n'y a aucun problème. Alors là, je ne sais pas quoi faire. Ils n'ont peut-être pas compris encore. Ils ne se rendent pas compte, quoi. On a essayé, quand même, de leur parler, de leur expliquer, mais... Ils ne sont pas bien assez, je pense. Il y a des élèves qui souffrent dans cette classe ? Oui, quand même, il y en a quelques-uns. Oui. Si je comprends bien, il y a beaucoup de gens qui souffrent. Et nous, quand vous soyez, il y a des élèves. On va mettre la classe sous protection. Et en même temps, on va essayer d'accorder de l'aide. Je peux exclure 3 jours, 8 jours, puis je recommence, et puis je recommence. En même temps, on va faire venir les parents, on va discuter avec eux, on va voir comment aider l'élève, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Fait nouveau, encore limité à Romain Roland, mais inquiétant, le désintérêt croissant des parents pour la scolarité de leur enfant. Dans cette seconde, aucune des 36 familles n'a souhaité être déléguée au conseil de classe. Ces parents sont des volontaires, membres de la Fédération des parents d'élèves. L'école est loin d'être la seule responsable. Dans certaines classes, on a fait l'effort de téléphoner aux parents systématiquement après tous les conseils de classe lorsqu'il y avait des enfants en difficulté. Et moi, j'ai arrêté personnellement ce genre de choses parce qu'on tombe parfois chez des parents qui nous disent soit on sait qu'il y a une difficulté, on n'y peut rien, ils sont devant une espèce de fatalité, soit ils sont même irrités qu'on prenne contact parce qu'il y a une coupure forte entre les parents et les enfants. Quelques jours plus tard, visite de Madame le Censeur. Si jamais ça ne s'améliore pas, vous aurez ma visite souvent. Et en particulier, s'il le faut, discutez de façon très serrée sur votre avenir. sur ce qu'on fait avec un bac à deux et trois langues. Ce n'est pas le lycée qui va résoudre le problème des cités, mais de discuter avec les filles de façon à voir comment elles vont passer à travers ça, comment elles vont surmonter l'obstacle. Mais c'est très difficile parce qu'elles partent du principe qu'elles sont victimes de tout cet état de choses et qu'il faut beaucoup les aider, mais qu'elles n'ont pas grand-chose à donner. Donc il faut faire remonter la certitude qu'elles peuvent faire quelque chose. A-t-on le temps à 36, 37, 38 élèves par classe ? A-t-on le temps de s'en occuper ? A-t-on le temps de se remettre en cause ? L'école manque de tout, courage, considération et moyens. Et puis comment attirer des formateurs de qualité, quand le salaire de départ oscille entre 5 800 et 7 000 francs ? Pendant plusieurs semaines, un poste est resté vacant à Romain Roland. Deux candidats ont refusé à cause du traitement, jugé insuffisant. Les élèves sont allés jusqu'à réclamer un professeur. Et qui est-ce qui a fait ça ? Les élèves qui ont affiché ça partout samedi. Là, il y a une erreur sur la date. Depuis un mois, deux heures d'allemand. Recherchons profs disponibles pour trois heures par semaine. Ça urge. Avis de recherche. Recherchons agent G007 pour cours d'allemand non donné depuis un mois. Partout, il y en a plus partout ! Ça, c'est élèves en détresse, recherche, profs d'allemand. Avant sa diffusion, nous avons projeté ce reportage à l'ensemble du lycée. À la majorité, le conseil d'administration a donné son accord. Le film aurait pu s'arrêter là. Mais il nous semble important de rappeler que le malaise que vous avez pu observer se situe dans un lycée de bonne qualité. Il existe donc des situations plus graves. À Romain-Roland, il y a une cafétéria avec des croissants, des ateliers pour aider les élèves en difficulté, une volonté d'orientation vers les sections scientifiques. Dans la plupart des classes, l'enseignement se déroule normalement. En Terminal C, 89% des élèves obtiennent le bac, dont 40% avec mention. La création d'une classe de maths sup est même envisagée pour l'année prochaine. Déjà, on installe de nouvelles portes au WC et la rénovation totale du lycée est prévue pour fin 91. Et quelques fois même, les difficultés sont vécues comme des expériences. On rencontre des gens, toutes sortes de personnages qui nous montrent un peu ce qui nous attend dehors. On n'est pas couvrés et c'est fantastique parce qu'on apprend pas seulement les cours, on apprend aussi à vivre en société avec des gens méchants et gentils. Et puis, bonne nouvelle, après un mois de vacances, le poste d'allemand a trouvé une remplaçante. Par rapport à, j'imagine, à vos amis qui font d'autres métiers, vous êtes parmi celles qui est la moins payée, celle qui fait des études, non ? Je suis celle qui fait vraiment ce qu'elle veut. Les autres ont peut-être des diplômes équivalents mien, seulement ils sont dans des branches qui ne leur conviennent pas au niveau personnel. Donc, j'ai un avantage qu'ils n'ont pas. Vous vous sentez l'âme d'un professeur ? Oui, c'est la vocation. C'est bien. Et même si c'est pas cher, ça vous plaît ? Oui, ça me plaît. Merci. 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 Merci.